bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans une nouvelle série de vidéos qui est assez attendue puisque j'avais fait un petit sondage juste avant les fêtes de noël pour savoir tout simplement quel sujet vous intéresser le plus entre un pipeline de devops entre linux entre kafka en jinx ou autre et finalement ce qui est ressorti assez loin devant c'est comment faire son premier pipeline devops alors l'idée on va y revenir ça va être vraiment une série de vidéos il va y avoir beaucoup beaucoup de vidéos je pense là l'idée c'est de faire un premier pipeline c'est à dire un pipeline pour débutants donc c'est une première série de vidéos on va dire c'est la saison 1 du de la série premier pipeline et l'idée c'est ensuite de faire une saison 2 qui lui permettra de tirer des conséquences de ce qu'on a développé en termes de pipeline et voir les améliorations qu'on pourra y apporter alors l'intérêt aussi de cette série de vidéos premier pipeline c'est aussi de compiler d'utiliser les différents outils qu'on a déjà vu au par ailleurs par ailleurs pardon de manière un petit peu détaché donc d'une part on a déjà vu gith et gith lab on a vu jenkins on a vu docker ansible jmeter alors ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas vu les séries de vidéos vous pouvez de toute façon aller les voir je peux que vous le recommander il n'y a pas de souci mais là l'idée c'est de revenir sur chacun de ces blocs qu'on va compiler au sein d'un pipeline un pipeline ça va être un assemblement d'outils pour pouvoir faire un déploiement d'applications et bien l'idée c'est de reprendre chacune de ces briques et chaque élément on va y revenir suffisamment en tout cas pour pouvoir comprendre l'élément l'utiliser au moins pour faire ce dont on a besoin par quoi dans le pipeline on ira pas au delà mais en tout cas ça permettra de bien comprendre l'implication d'un outil au sein de ce pipeline donc gith lab jenkins docker ansible jmeter voilà les principaux outils qu'on va voir dedans on verra aussi vagrant mais là c'est plus en en termes de préparatifs on va parler tout de suite le sommaire c'est suivant donc ça paraît on va voir vraiment beaucoup de vidéos l'idée c'est de faire revenir sur des formats courts de vidéos ce qui va pas être évident j'aimerais bien faire des vidéos de cinq à dix minutes à tout casser quoi donc ça va faire vraiment beaucoup de vidéos mais l'idée c'est quand même que ce soit regardable très facilement que vous soyez dans les transports ou ailleurs et qu'on soit synthétique et toujours essayer d'être pédagogique alors moi je suis pas un expert dans le domaine du devops non plus donc l'idée c'est de vous faire un peu mon retour d'expérience mon avis et vous montrer quelque chose qui marche après bien sûr on peut aller beaucoup plus loin l'idée c'est dresser le squelette donc je vous ai dit c'est la saison 1 il y aura une saison 2 donc là on dresse vraiment un squelette et autour de ce squelette après on pourra faire plein de choses ce sera même à vous d'aller d'aller au delà bien sûr alors le sommaire donc aujourd'hui on va voir les objectifs tout simplement ensuite on verra le devops donc qu'est ce que c'est parce qu'on est dans un pipeline c'est l'outil on va dire un petit peu principal d'un devops déployer un pipeline donc j'appelle ça un pipeline devops parce qu'on a des pipelines de data ou autre donc là on va adresser qu'est ce que c'est que le devops pour moi qu'est ce que pourquoi ça existe les méthodes comment quoi un petit peu de un petit peu de ce qu'on pense du devops d'une définition de ce que ça représente etc ensuite on verra les définitions et différents outils donc là il va y avoir alors pas mal de petites choses intéressantes à découvrir et puis après on verra l'infrastructure qu'on va devoir mettre en place pour pouvoir mettre ce fameux pipeline en place donc c'est là aussi l'intérêt c'est qu'on va apprendre à se mettre en place notre propre infrastructure donc ça pourra servir aussi par ailleurs mais pour pouvoir faire ce pipeline ça permet aussi de bien comprendre le fonctionnement du pipeline faire juste un pipeline de déploiement c'est bien mais il faut savoir ce qu'il y a en dessous et en plus ça va nous permettre de découvrir un outil qui s'appelle vagrant qui peut être utilisé intégré dans les pipelines pour faire notamment du provisionner ensuite on verra l'applicatif pourquoi j'ai choisi cet applicatif là donc ce sera du java il n'y a pas de surprise pourquoi je les choisis quels sont les éléments à retenir au sein d'applicatif notamment pour faire du devops du déploiement automatisé alors on va pas apprendre à le développer je suis pas développeur java et je n'aurais pas la prétention de le faire ensuite on verra l'ébauche d'un pipeline donc comment on dresse ce squelette avant de se lancer tête baissée dans sa réalisation on verra ensuite git et notamment la mise en place de git flow on verra git lab aussi donc les éléments à savoir de git lab pour pouvoir faire ce fameux pipeline de déploiement automatisé parce que l'infrastructure l'idée c'est d'avoir une infrastructure pardon autonome donc on va on va stocker sur nos propres dépôts sur 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 la machine donc au sein de vm on va avoir des vm git lab des vm registries etc donc l'idée c'est d'avoir tout en local et d'être complètement indépendant de tout ce qui est web en tout cas le maximum pour pouvoir développer et faire évoluer le pipeline sans forcément avoir une connexion ensuite on verra un script qui est très utile donc on ne viendra pas complètement en détail dessus mais on va l'aborder uniquement parce qu'on pour ce dont on a besoin à travers ce pipeline on verra maeven brièvement également on verra docker les principes de base pour pouvoir en fait builder une image jarre avec docker notamment comment on pousse vers la registrie etc on verra jenkins donc là c'est vraiment jenkins c'est vraiment on va dire un petit peu en toile de fond de tous les outils parce que c'est vraiment l'élément à travers le jenkins file qui va assembler l'ensemble et donner du sens à tout cet ensemble on verra ansible donc là aussi un élément un peu clé dans le déploiement du pipeline mais on peut s'en servir bien sûr par ailleurs donc ansible on verra un petit peu les bases les bases pour bien comprendre ce qu'on fait dans le pipeline pourquoi on fait comme ça et éventuellement bien sûr on pourra le faire autrement mais voilà on verra ensuite j metter faire bien sûr quelques tests pour essayer d'être complet sur l'élaboration de ce pipeline on verra ensuite gitlab comment trigger gitlab pour automatiser justement le build et le déploiement de notre applicatif et puis enfin on verra qu'on pourra apporter des améliorations donc on commencera à en tirer quelques conséquences pour dresser l'ébauche d'une saison 2 de de ce fameux projet de pipeline alors aujourd'hui les objectifs on va essayer de faire succinct alors il y a pas mal d'objectifs l'idée c'est de combiner des sujets déjà abordés déjà au sein de la chaîne ça c'est plus à titre à titre personnel mais ça donne du sens un petit peu à tout ce que l'on a vu jusqu'ici donc je vous invite à aller voir les différentes playlists de ces différentes outils qu'on vient déjà de cités mais je vous ai dit on y reviendra succinctement parce qu'on rentrera pas dans le détail de chacun des outils mais si on y reviendra suffisamment pour bien le comprendre et intégrer ça dans notre pipeline l'idée c'est aussi de voilà d'avoir quelques définitions sur le monde du DevOps faire un premier squelette de pipeline donc l'idée c'est vraiment d'avoir ça en tête on est sur un premier squelette je dirais c'est presque le pipeline pour les nuls donc dedans il y a des on va soulever des problématiques on va pas forcément y répondre on va on va générer aussi des problématiques bien sûr et l'idée c'est de faire des évolutions dans des saisons suivantes on va aussi faire quelque chose je trouve quand même ça assez intéressant c'est au delà de faire le pipeline humaine c'est comment j'ai pu faire ces vidéos là à travers une infrastructure et comment on fait pour générer cette infrastructure puisque ça est une infrastructure qu'on peut considérer de tests et que vous pourrez réutiliser par ailleurs c'est qu'une question de comprendre comment ça fonctionne et après vous serez bien la même à vous de pouvoir faire aussi bien voir mieux et vous en servir dans d'autres cadres l'idée aussi c'est de découvrir de nombreux outils la force d'un pipeline à mon sens c'est que ça a plein d'outils et de fonctionnalités relativement simple mis bout à bout vous verrez on ferait même on fera même des petites lignes de commande de cède tout simple mais quand on imbrique tout ça finalement ça donne quelque chose d'assez fort d'assez puissant et surtout de très efficace donc voilà c'est c'est vraiment de la finition c'est comme si on construit une voiture que jusqu'ici on a on a vu un petit peu le fonctionnement de chacune quoi de quelques pièces et on est là pour assembler les choses donc c'est un peu le moment aussi le plus plaisant parce qu'on donne un petit peu de force et de sens à ce qu'on a fait l'idée aussi bien sûr c'est d'échanger autour des pratiques devops et bien sûr il y aura je vous l'ai dit à au moins un deuxième volet ça c'est certain avec pour objectif de factoriser un peu plus les choses on en reparlera dans les bilans et aussi au fur et à mesure des vidéos l'infrastructure qu'on va déployer voilà on aura donc un serveur jenkins j'ai pas mis on a un serveur git lab un serveur de registries docker on va aussi avoir un serveur qui va nous faire du postgres et on aura trois serveurs sur lequel on déploiera notre applicatif tout ça sur du debian avec des axes ssh mais donc tout ça ça va tourner sur du vagrant avec virtualbox voilà donc c'est tout pour aujourd'hui prochaine vidéo on verra un peu les notions les définitions autour du devops ça restera que mon avis et voilà n'hésitez pas à vous abonner surtout pour ne pas manquer les prochaines vidéos et on est parti pour un long chemin sur ce domaine là voilà donc j'espère que cette vidéo et votre cette introduction vous a plu et je vous dis à très bientôt sur zavki